Allo tout le monde, voici le champion de M.M.C.L., on s'en retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nino Connu 2, sixième vidéo. A côté de l'oiseau malheur de dette, nous sommes endettés de 10 millions de florins que nous avons que... 4000 florins, pas plus. Ah, là, il faut aller au caissier. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé en gros, on était dans la dernière vidéo, on était à la forêt de Nier, puis ensuite nous avons été ici, à Gumblore, si je ne me trompe pas. Pire, on est au temps d'été parce qu'il y a des autres trucs. C'est pour cela, annoncé au casino. Un instant, monsieur. Désolé, mais les clients affublés d'une peaule aux dettes n'ont pas le droit de prendre part au jeu de notre casino. Ah bon ? Je vois. Ce jeune garçon ne fait que nous accompagner. Il est inséblement ici pour observer, pas pour jouer. Ah, dans ce cas, vous pouvez entrer. Amusez-vous de lui. Pfff... Je ne sais pas pourquoi c'est ce que je pensais. Bon, nous y voilà. C'est la première fois que je vais dans un casino. Nous risquons d'avoir l'aspect en restant coupé. Comme cela, séparons-nous et allons collecter des informations. Les dés utilisées dans les casinos sont magnifiquement exactement les mêmes que celles du quartier. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances qui trichent. Il n'y a pas de grandes chances, c'est sûr à 100%. J'en suis la preuve vivante. Non ! Non ! Oh, viens ! Qu'est-ce que tu fais avec une peau dans ta tête ? Ben, je n'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite partie. Ok. Et combien t'as perdu ? Oh, ce n'est pas une si grande somme que ça. Ça va... Enfin, disons que... Tu ne veux pas savoir. Trop grosse, hein ? Probablement plus haut que 10 millions de fleurins. Peut-être un milliard de fleurins. Oublions... Oublions mon crétin de peur pour l'instant. J'ai quelque chose à vous montrer, mais je ne peux pas le faire ici. Allons ailleurs. Sure. Très bien. Allons à l'auberge alors. Oufoufou, bienvenue voyageurs. Ça vous dérange si on discute ici quelques minutes ? Mais pas le moindre du monde. Reste le temps que vous voulez. Oufoufouf. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer exactement ? Eh bien, j'ai réussi à récupérer un des dés du casino. Mon jeu. Vraiment? Tu l'as volé? Tu es sûr que c'est bien prudent? Je n'ai pas volé. Je l'ai juste embrouté quelques minutes. Ah! Puis il faut ce qu'il faut, d'accord? Rendez-moi ça plus tôt. Ce dé est complètement truqué. Attention à ce sujet. Si je presse le 1. Et si je presse le 5. Le 5? Maintenant, le 2? Le début est là. Oh, je n'ai pas volé. Oh, je n'ai pas volé. Oh, je n'ai pas volé. C'est truqué! Je comprends mieux le traiter. Traiter le foc du bloc. C'est certaine écart nous a bien eu. Il faut qu'on retourne le voir. On va lui dire qu'on sait tout. Du calme, Evan. Si on pourrait se tourner contre nous, sans compter que tout le monde saura que Cynthia a voulu se dire. Ah, je croyais bien avoir une idée. C'est top! On va retourner voir ce carg. Et puis faire comme si... Et puis après comme ça. Et puis à la fin, paf, qu'est-ce que vous en êtes, hein? Tu crois vraiment que ça va marcher? C'est un plan quelque peu grossi, mais ça peut marcher. On ne sait pas si qu'on s'en pleut. Parfait! C'est décidé, je m'occupe de tout. Vous n'en faites pas. Retournons, faites voir, on se garde. Euh, j'ai bien honte de savoir c'est quoi? C'est qu'est-ce qui mène quand on se... C'est gardé. Puis c'est normal qu'elle ait une seule volée, c'est une pirate. Hein? Une pirate, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent? Tiens donc, vous êtes venu rembourser votre dette. Je voudrais encore faire une percée contre vous. Aucun problème, mais votre tête va encore grossir. Ce coup-ci, j'avais gagné. Vous allez voir. Je compte sur toi, Elio. Aucun. Let us begin. That's impossible! Wahoo! Whaaat? Bande de tricheurs, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sens la triche à plier truffe. C'est vraiment? Comme on aurait pu, c'est vous qui avez lancé les dés. On n'avait absolument aucun moyen de tricher. Mais nous accuser d'être tricherie juste parce que vous avez perdu. Ça ne peut vous loisir qu'une chose. C'est vous le tricheur! Ridiculous! De quoi? Moi, un tricheur, alors ça, vous. Vous avez des preuves d'abord? C'est juste... C'est juste quoi, ces abouements? Grand Manitoutou. Hmm... Quelle est la raison de cette agitation? Il est interdit de faire un tel vacant devant le palais des étoiles. Vous voilà enfin, Grand Manitoutou. Nous sommes ici de la part de Maître Nier. Yeah! L'arbin nous a empêchés de rentrer et a essayé de nous voler de l'argent entre champs. Est-ce comme ça que vous souhaitez le bienvenu au Vista? Godness! Voilà qui est embarrassant. L'un de mes subordonnés maltraite des amis de Maître Nier. Yo! Il semble avoir triché par-dessus le marché. Laisse-moi effacer vos dettes sur le champ. Ben, ne restons pas là. Entrons dans le palais. J'ai hâte d'entendre la raison de votre venue. Et mettez-moi ce garde en prison. Yes, Master. Entendu. Non, ne faites pas ça. Alors, que puis-je faire pour vous? Envoyer de Maître Nier. Nous sommes venus vous demander de rendre sa forêt au Maître Nier. Hum. Mais oui, bien sûr, je suis juste bête. Et pourquoi d'ailleurs vous feriez ça? J'ai gagné cette forêt aux deux de manière légitime. Il est évident que ce royaume entier est un parisi de tricherie. Je serais très surpris que votre victoire ait réellement été légitime. Hum? Par la barre de Maître Marlin. C'est sérieux. Souvent, un des fois, c'est des choses dans l'auteur, sûrement. Qui sont ces affaires. Qu'est-ce que vous racontez? Nous avons utilisé le véritable Bois-Dais lors de notre pari. Hum. Nous avons joué avec les Dais du magnifique Bois-Dais. C'est une relic sainte, incapable de tricher comme ce garde. Grotte d'olifant. Et on peut utiliser les mêmes Dais que le garde. Hum. Oui, c'est que le Bois-Dais à utiliser était bien plus gros que celui-là. Mais ce n'est pas parce que ce sont des différents que ça signifie qu'ils ne sont pas pipés eux aussi. Si vous vous doutez encore de mon honnêteté, je vous autorise à inspecter le grand Bois-Dais Parfumain. Mais attention, c'est une relique très importante pour notre royaume. Vous n'avez pas intérêt à l'abîmer. Oh, il en suit. Si nous avons votre autorisation, alors... Allons-y sur... sur... maintenant. Ha! Quelle bande... D'arrogant... vous auriez ? Yes, master. Je ne leur ai pas misé, grand Manitoutou. Je doute que c'est lui, le coupable, et non, le dirigeant Manitoutou. Nous devons nous méfier d'eux, il pourrait être dangereux. Je sais que c'est lui qui truque le tout. C'est-à-dire que je croyais qu'on les avait pris la main dans le sac. J'ai l'impression qu'on est revenu à cause de part. Bon, ils se sont débassés de les dettes. Délire-tête. Non. Il est trop tôt pour baisser les bras. Je suis certain que ce Bois-Dais est aussi truqué. Alors, inspectons-le au plus vite. Sa perlotte de Perlipopette. T'es sérieux ? Je n'ai jamais signé pour faire un truc pareil, moi. Tu as trouvé quelque chose de louche, Helio ? Je ne sais pas vraiment si c'est louche ou pas, mais ces deux sont remplis d'une puissante protection contre la magie. Et à part de ça, ils sont fabriqués dans un bois qualité. C'est vraiment déjeuner. Il n'y a rien à dire là-dessus. Rien de suspect de primes à bord donc. Mais dans le cas contraire, le menutou ne nous aurait évidemment jamais laissé l'inspecter. J'imagine que cette puissance protection contre la magie, c'est pour que personne ne puisse manipuler les Dés avec un sort. Cela élimine déjà une possibilité de triche. J'aimerais bien voir l'intérieur de ces Dés. Mais on aurait des gros problèmes si on venait à le recasser. Non mais dis donc, le Glorieux Boudé n'est pas un jouet pour votre sac à puce. Hey, c'est qui ce que tu traites de sac à puce ? Nous avons l'autorisation du Grand Manitoutou d'inspecter le Vénérable Boudé pour voir si il est en bon état. Ah je vois, tant mieux alors, continuez. Ça fait plaisir de voir que le Grand Manitoutou s'occupe aussi bien de notre Vénérable Boudé. On sent bien l'ampleur du respect que le Grand Manitoutou a pour le Vénérable Boudé. Rien qu'avoir l'état immaculé des Dés qu'il utilise. Oh oui ! Mais oui exactement, vous avez vu, juste disons. En réalité, ces Dés sont toutes neufs. Ceux que notre Boudé utilisait précédemment étaient dans un état déplorable. Les nouveaux ont été fabriqués à partir du meilleur bois existant et par les meilleurs artisans au centre de la forêt elles-mêmes. Tiens donc, voyez-vous ça ? Mais je ne veux pas vous retenir avec mes histoires. Allez, je vous laisse retourner à votre inspection. Ah-ha ! Ça dit tout ! Cette forêt dont ils parlaient, c'est certainement la forêt des Lires. Il y a bien dit que les artisans y avaient fabriqué ces Dés, hein ? En utilisant le bois saisi dans la forêt donc ? Je pense que nous devrions retourner dans la forêt de Lires et l'expecter comme il se doit. Allons déjà demander au maître Lires si c'est quelque chose ? Bon, je vous laisse, on se retrouve dans la forêt de Lires. Hey ! Ah, bon voilà ! Alors, à parler à Yazy, avez-vous réussi ? Oui, mais encore, elle est convainc de vous rendre la forêt ? Par contre, nous avons acquis de la preuve que total adepte et employé du casino Trich. Ah, je le savais ! Si on arrivait à prouver que leur boudé est triqué aussi, je suis certain qu'on pourrait récupérer votre forêt. Est-ce que vous avez déjà vu des gardes de gamblers ou bien des adeptes savent dans votre forêt ? Dans les bois, désolé, je pense quelque chose de lousse, mais moins qu'ils pénétrer, je n'ai plus le droit. C'est probablement là-bas qu'ils fabriquent leur dit. Il faut absolument qu'on y alle, alors ! Ah, attendez, si dans les bois, désolé, vous voulez pénétrer croissance rapide, vous allez devoir utiliser... Croissance rapide ? Le sort, c'est le nom. Si tu ne le connais pas, que je te le prenne, il vaut mieux. C'est lui qui bénéficie de toutes les sortes. C'est quel genre de magie ? C'est un sort qui permet de faire grandir les plantes. Si sur un bourgeon, tu le lances, d'un coup, une fleur, il devient. Si sur les petits champignons se trouvant sur le chemin, vous pouvez lancer la véritable plateforme que vous pourrez créer. C'est parti ! Génial ! Vous n'êtes pas le maître de la forêt, pour rien ! Merci ! Merci beaucoup, maître Elnir. Parfait ! Direction des bois, désolé ! De nombreux monstres dans la forêt, il y a presque plus d'un où vous devez. J'ai fait mon mieux ! Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes à un procès, il faut y mettre les formes. Tu comprends rien. Je veux désormais prononcer le chef d'accusation contre le grand Manitoutou d'avoir notre glorieux douté. Le grand Manitoutou est officiellement accusé de tricherie. La parole est désormais à l'accusation. Nous accusons le grand Manitoutou ainsi que tous les adeptes à son service dans ce royaume de tricherie. L'idée qu'ils utilisent au casino est pour leur faire courant de son pupé et leur permet de gagner en toutes circonstances. Je suis prêt à reconnaître qu'une partie des personnes a pu s'égarer mais de là à parler de tricherie généralisée ne permettrait jamais une chose pareille. Ces accusations sont tout simplement sans fondement. Oh que si. Elles ont un fondement. Voyez le document entre les mains. Mais qu'est-ce que c'est que? Comment vous? Je vois que ce document vous est immédiatement familier. Ce sont des instructions précieuses. Demandez la fabrication des poupées clairement signées de votre patte. Un avocat qu'est-ce-moi? Tu es président d'un avocat? Grand Manitoutou, qu'avez-vous à dire face à cette preuve? Je ne sais même pas quoi dire. Je suis aussi surpris que vous. Je n'ai jamais vu et encore moins signé un tel document. En fait, je ne vois qu'une seule explication plausible. Ce document est un faux gros C. Febri par l'accusation. Alors, demandons immédiatement au Vénérable Boudet si ce document est un vrai ou un faux. Excellente idée. Les deux parties semblent être conviés d'accord. Nous allons donc demander l'aide à notre Boudet. S'il sont des tombes sur un nombre par ce papier est faux. S'il tombe sur un nombre par ce papier, alors il est vrai. On y est. C'est le moment de prouver à tous les citoyens que leur Boudet est un outil de triche. D'accord. Eh dumb! The evidence is judged to be false Lady Luck has spoken But I told you I just did Ha! Oh! What is happening? The die! Something is wrong with the die Which brings us to the crux of the prosecution's case That Master Pugnaceous knowingly manipulated Lady Luck What? No! Yeah, with this remote control thingy But! Guess I do You can do it! The grandma and the teacher Use this manual to obtain the results When he landed the idea of the boot We are going to the Zen Where it was called And we have managed to make a new one The grandma and the teacher Use this manual to multiply the money l'histoire est toutes les moins grand mais tout tout quel chien espèce de valeur mais tout tout de pas que c'est le sens c'est peut-être qu'ils disent de paix ou les marées il faudrait mieux que vous prenez la parole maintenant tout ce que j'ai fait c'était juste pour les biens de gambler pour enrichir le royaume ça a fonctionné quand même la confiance du peuple est au plus bas je crois bien que c'est le moment je l'attendais celle là je l'attendais c'est le kingmaker long fang il n'est pas heureux long fang ? ici dans la ville ? mais pourquoi ? master pugnaceous votre droit de la parole a été testé et a été faite mon plan est complet votre rocaine est blanche Grrrrrrrrr... Wait! Oh, il a enlevé le lien. Mais qu'est-ce passé ? Quoi ? Mais il faut faire quelque chose. Quand un gardien se déchaîne comme ça, le seul moyen de lui faire retrouver la raison, c'est d'utiliser la manière forte. Bon, il va falloir vous remonter les manches parce que ça ne va pas être tout à l'heure. Les gardiens qui perdent la tête comme celui-ci n'arrivent pas à contrôler leur force. Du coup, ce surplus de force se concentre sur certaines parties de leur corps comme si ça débordait. C'est là qu'il faut frapper pour leur formation. Evan, grâce à la Spiritua qui nous lie, tu devrais pouvoir voir quel endroit sont les bons. Tout le monde compte sur toi. Oh, le combat est bientôt terminé. Oh, je l'avais. Je vous dirais que c'est ma dernière fois. Je l'ai ouvert la première. Tiens. Voilà le coup final. C'est quoi ? On est bien sur la place des lancers, hein ? La vraie de vraie. On dirait bien, oui. J'imagine que vous avez réussi à qu'elle mis un flan. Bah, tu étais dans le combo, ce que je sache. Nous n'en avons pas exactement fini avec le même tout. Tout ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'avais qu'une chose en tête, c'est mon pays de la pauvreté. Je finis par devenir obsédé par mon besoin de pospérité. Mais qui est cette personne qui a volé votre spirituaire ? Il est mystérieusement apparu dans sa relance il y a quelques mois. Il a commencé par me donner des conseils pour développer ce pays. Ils ont fonctionné et je l'ai nommé ministère pour leur remercier. Toutes ces idées de tricheries avec l'idée ou bien la manette de Boudé, c'était lui. Petit à petit, il a fini par complètement me tenir en laisse. Ce qui veut dire, ça fait 2 mois d'affilée, ça fait 6 mois. Ce qui veut dire, 2 mois d'affilée, ça veut dire, il est arrivé il y a 2-3 mois. Nous avons réussi à calmer Flog. Mais comment allez-vous faire maintenant que vous n'avez plus de spirituaire ? Je pense que Flog va rester endormi un bon moment. Mais sans ma spirituaire, je n'ai plus aucun moyen de le contrôler. Il y a de grandes chances qui attaquaient un nouveau Gumblore un jour. Je ne sais pas trop que ce ministre veut faire. Mais en tout cas, il a fissu une sacrée pagaille ici. Des commentaires ne vous êtes pas patate ? Grameetoutou, je voudrais vous aider à reprendre le contrôle de votre quartier et restaurer votre royaume. Mon nom est Evan. J'ai fait un pacte avec les gardiens du Centre de Lumière. Je suis en train de fonder un nouveau royaume sur les planètes de Primitia. C'est donc cela ? Je me disais bien que tu n'étais pas qu'un banal garçon et je vois que j'avais raison. Je veux protéger tous les royaumes de ce monde. Je refuse de perdre un nouveau, quoi que ce soit d'autre. Et c'est avec plaisir que je vous prêterai main forte. Je pense que les autres gardiens du monde sont également en danger. Malgré la perte de la spiritualité, je ferai tout possible pour vous aider. Pour commencer, je dois rendre sa forêt à m'entraîner. Non, il faut que je rende tout ce que j'ai pris en trachant. Dans tous les cas, vous pouvez prévenir maître Nier. Merci beaucoup, Grand Man et Lodou. Ouais, c'est des noms, c'est une chose. Pas comme des villes, ou des autres, certains noms qui sont pas évidentes à prononcer. Sur ce, je dois m'affairer à la reconstruction de Gamblo. Je vous souhaite bonne chance pour votre aventure. C'est sur ce qu'on va se laisser... Euh... Ouais... J'ai hâte de commencer, mais je vais peut-être attendre... Euh... Qu'est-ce que les 4 premières vidéos, je dois émiser... Comment c'est ? Je dois émiser public. Ah, pour ça, euh... J'espère que vous avez animé cette vidéo. J'espère que vous avez hâte, autant que moi, de découvrir l'histoire... de Nierukuni. La suite de l'histoire. Depuis le début, on s'est fait... détrôner. On était volu pirate de l'air, pour aller se voir... aux dons de lumière, pour... faire une alliance avec le quartier. Dont ça a été faite. Nous avons... revenu pour... commencer à battre... le nouveau royaume. Bon... Allez... Euh... Ici. Pour me s'unir. Pour pouvoir... avoir des armes, puis construire... le royaume. Mais... Il a fallu qu'on aille... à... la ville... pour... la tricherie du jeu. Puis... y revenir. Mais vous allez le savoir, la suite... Pas tout de suite. Vous allez savoir, la suite... dans la prochaine vidéo. Parce que moi, c'est... 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 de pratiquement deux heures. Hein... vous... je sais pas combien de temps... nécessairement... mais moi, c'est deux heures. Ah, pour ça... et c'est pas à vous abonner. vous pouvez toujours me suivre... sur Facebook, Twitter... ou encore aller visiter... mon site internet dans le lit... sur la bannère de YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller... sur mon serveur Discord... dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis... bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo... sur... Ninokoni 2. Ah, pour ça, je vous dis... merde, ça tosse. Sous-titrage ST' 501